Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un capable de penser à ça, car voici l'arme du crime. Le meurtrier est celui qui a glissé l'article du Petit Moulinois là-dedans. Tout est parti du Grand Café. Le journal qui tombe à deux heures et quart des machines a été volé dans la poche de par-dessus du Permanentier, ramené ici, découpé et glissé dans le micel. Qui était avant hier soir au Grand Café ? Vous. Et Sabatier. Mais moi j'étais rentré avant deux heures. Salon j'en suis sûr ! Moi aussi je vous ai entendu rentrer à minuit et demi. Mais M. le Comte, lui, était encore au Grand Café à deux heures et quart. Et comme c'est la première fois qu'il y venait, il ne pouvait pas savoir que le journal était là. Ben alors ? Alors, il reste un troisième client du Grand Café. L'habituel champion de billard, le Bravais Mill. C'est Arlette, une habituelle aussi, qui l'a vu prendre le journal. Et son complice est celui qui vient de quitter cette table pour retirer le papier qui était là. Mais il n'y a pas que mon père qui soit sorti. Sabatier aussi. Et M. le Comte ? Et l'autre qui s'est promené toute la soirée ? Après le retour de M. Sabatier et après celui de M. le Comte, l'article était toujours dans le micel. C'est pas nous, on n'a rien fait ! C'est pas vous qui depuis dix ans rachetez les fermes et les terres en sous-main ? C'est pas vrai ! C'est pas vous non plus qui avez hypothéqué le château pour cinq millions ? Parce que ça aussi, je l'ai appris chez le notaire. Cinq millions, c'est une bonne affaire, hein ? Tellement bonne qu'il ne fallait pas que la pauvre vieille revoie son fils. Parce qu'il est peut-être pas brillant, le fils. Mais il n'aura certainement pas laissé faire ça. C'est pas vrai ! Le M. voilà, vous n'êtes pas seulement cupide, vous êtes vaniteux. Devenir chanteur, c'est ça que vous voulez. Les gauthiers de Saint-Fiacre. Et celui-là, le dauphin. Le régisseur modélique, qu'est-ce qui est titularisé ? Les cœurs purs, les loyaux. Ben, je suis peut-être pas caissier, moi, mais je peux tout de même vous faire votre compte. Vous disant de prison. Quant à l'autre petite crapule, ça sera plus cher. Viens avec moi, toi.